Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on découvre Robin Hood, Robin des Bois, Sherwood Builders, un petit jeu qui mêle subtilement action, aventure, rpg, survie, gestion, construction, vous allez voir c'est un petit peu du... moi j'ai jamais vu ça, maintenant vous allez voir c'est assez ambitieux, c'est très sympa à jouer, c'est agréable, c'est une véritable petite découverte steam vraiment, le jeu il est disponible actuellement gratuitement, vous avez la démo, vous avez juste à cliquer sur essayer et puis vous fournissez l'accès, sans plus attendre, on y va parce qu'on a plein de choses à voir, c'est parti. Ça y est nous voilà dans la forêt de Sherwood, on est au village, ici c'est notre maison, on a notre lit ici pour pouvoir sauvegarder notre progression, vous avez ici des coffres pour pouvoir stocker vos ressources, petite maison tout à fait sympathique avec des petits boucliers, de quoi poser son armure, c'est vraiment très sympa, les décors sont vraiment plutôt bien réalisés. J'ai décidé de passer le tutoriel parce que je trouvais que c'était pas très intéressant pour vous, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a, on va commencer par regarder la carte, on est à Silwish, juste ici, regardez c'est assez grand quand même, on a une grande forêt et puis il y a plein de centres d'intérêt avec des quêtes, d'autres villes, des bandits un peu partout et surtout et ben le shérif de notre petit gamin qui est pas loin. Alors je vous fais visiter un petit peu le village, il y a plein de maisons un peu partout, vous avez des endroits pour ramasser du bois, on voit qu'ici c'est en surbrillance, donc je peux le couper, donc on a bien cet aspect récolte de ressources, hop, je vais récolter juste ça pour l'instant, je crois qu'il y en a un peu, vous pouvez en ramasser plus si vous le souhaitez, vous avez aussi du métal et de la pierre, donc on va porter ça au stockage du village qui est juste ici, je vais stocker là-dedans mes ressources, hop, et c'est tout ce que je vais, je pense que je vais pas mettre ça, je vais plutôt mettre la pierre, voilà, pas besoin, et le bois je vais le garder pour me faire des flèches, que je vais faire tout de suite dans le menu craft. Alors on va demander 80 flèches, comme ça on est tranquille, et voilà, 80 flèches, comme ça on est tranquille pour un moment. On doit évidemment boire de temps en temps, et manger pour pouvoir faire remonter sa vie et sa stamina, ici on manage son village, on dépose les ressources dans l'entrepôt du village, et après on peut fabriquer des bâtiments. Là dans le tutoriel, on me demandait le blacksmith, et on m'a demandé la fournée, ce qui est juste ici, et qui permet de faire fondre les lingots. Le fireplace pendant ce temps, on me l'a pas demandé, mais je voudrais surtout vous montrer du combat dans cette vidéo, donc pour l'instant on verra ça peut-être pour plus tard, vous pouvez chasser, vous avez tout un arbre de compétences qui est juste ici, là on a tout ce qui est archéry, ici on a tout ce qui est bûcheronnage et minage, ici on a tout ce qui est santé et résistance, ici on a tout ce qui est weapon durability, donc la durabilité des armes, la qualité de fabrication, on a aussi des éléments liés au dommage des flèches, au dommage des armes, voilà, donc c'est assez complet, dès que vous passez un niveau, vous pouvez mettre des points de skills dans ce que vous souhaitez, ça c'est le côté un peu rpg du jeu, et qui est, je trouve vraiment, est très sympa, vous allez voir, là on a une mission, c'est d'aller voir petits gens qui a apparemment trouvé un convoi, regardez le petit château là-haut, parce que la caméra c'est pas top des fois, mais regardez ce qu'il y a là-haut, une tour, c'est quand même très sympa, on a évidemment des bandits qui popent sur la carte, d'ailleurs ils sont juste là, on va peut-être se les faire juste avant d'aller voir petits gens, hop là, ils sont pas beaucoup de résistance, ils me frappent juste après, hop là, hop là, merci beaucoup, ici je vais récupérer, il m'a rien looté, d'accord, ok, sympathique le mec, ici vous avez de quoi faire, cuire la nourriture, là on a, regardez tout ce qu'il y a, il y a du loot, ça c'est bien, le sulfure ça permet de forger des armes, donc c'est assez important, le sulfure c'est ça, hop, je récolte les ressources, d'ailleurs j'ai fait le fromage ici, pêche on en a pour tenir un bon moment, comme on les récupère pas, je trouve ça plutôt bien d'en avoir un bon paquet, ok je mange, on va manger encore un petit peu, voilà, et ici on a un petit coffre, j'ai utilisé un lockpick pour ça, repair tools, ça c'est cool, green potion pour la santé, donc on va se la mettre ici, et pomme, je vais les garder avec moi, ok, super, ça je sais pas comment on l'utilise par contre, on va rejoindre petits gens qui est un tout petit peu plus haut, on a des bandits un petit peu partout quand même, je les vois spawn sur ma map, là il y en a un quand, ah non c'est un endroit pour se restaurer, d'accord, c'est un petit campement en fait, d'accord, et ici on peut sauvegarder, mais on va le faire, voilà, ça on aura un point de spawn ici, si jamais ça se passe mal avec petits gens, parce que j'ai cru comprendre qu'ils voulaient attaquer un convoi, c'est pas un convoi de bandier, on voit d'hommes en armure, donc j'espère que j'ai le niveau pour, là je crois qu'on est arrivé, il a décidé de tendre l'embuscade ici, ce qui est pas trop mal, regardez, c'est vraiment pas trop mal, alors allez-y, on va voir petits gens, hop, ok c'est parti, on va essayer de décocher un maximum de flèches, wow, oh, oh la flèche qu'il aura mis lui, rigole pas, ils rigolent pas, petits gens, ok, alors, on va pouvoir looter tout ça, ils ont beaucoup plus d'argent, j'ai l'impression, ouais, un petit peu plus, ok, et nous, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a en bas, et je crois qu'il y a un autre garde à tuer, mais pas beaucoup de dégâts, ok, superbe, on va récupérer 5, et là apparemment, il faut qu'on délivre quelqu'un, on va récupérer des, ses esclaves, et là on nous indique un point, d'accord, ok, là vous avez vu une phase de combat, donc comme vous pouvez voir, c'est assez sympa quand même, on est sur quelque chose de plutôt, de plutôt abouti quand même, est-ce qu'on peut pas se prendre le cheval aussi là, non, petit chariot, non, vous avez demandé de continuer sur la route pour aller voir le château, et on est toujours avec notre ami Petit Jean, allez Petit Jean, allez ici, il y a des bâtiments, on est où y aller, regardez ce qu'il y a ici, est-ce que c'est une église, comme sur des hommes armés, des chevaux, on va bien pouvoir prendre un cheval quand même, on va bien pouvoir prendre un cheval quand même, ou alors je ne sais pas comment le faire, mais on peut peut-être pas le faire, oh, il y a un ralenti, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça, ça m'a l'air d'être une espèce d'auberge, ah, il y a un marchand, ok, stable meister, ok, lui, il vous permet de vous déplacer, ça marche, mais on peut pas prendre deux chevaux pour l'instant, d'accord, alors par contre, si on peut aller sauvegarder un petit coup juste là, je suis preneur, hop là, je vois qu'il y a de la nourriture par terre, sauvegarder, hop, on va récupérer la viande qui est ici, est-ce qu'on peut faire cuire des choses, apparemment non, par contre on a pas mal de nourriture, là on a des boissons aussi, regardez, et on a un petit coffre derrière que je n'avais pas vu, les bouteilles vides se vendent assez cher, donc je récupère tout, de niveau 3, d'accord, il ne faut pas que petit jorbeur, parfait, il nous l'autre rien lui, d'accord, quel dommage, donc on a bien des niveaux aussi, chez l'ennemi, qu'est-ce qui s'est passé ici, ils ont mis le feu à la forêt ou quoi, alors je ne sais pas si je vais avoir le niveau suffisant pour faire ça, enfin un boss quelque part encore, ça y est, je te vois, alors il ne faudrait pas que petit jorbe tombe, il ne faudrait pas que petit jorbe tombe, On va prendre bouton 5 Petite potion de soin Hop là Ah ça me rend mes full vie Ah ça c'est top Je vais prendre mon arc Si je l'ai encore Ouais Je vais en faire quelques dégâts Comme ça Parce que Je meurs J'en vais pas voir quand même Voilà Vidéo ils sont costauds Ils sont très costauds Les petits gens il est où Il est vraiment mort définitivement Non On a un petit point pour sauvegarder juste ici Apparemment C'est par là Côté de la lanterne Ok c'est ici On va sauvegarder quand même Parce que visiblement C'est un petit peu chaud Alors Est-ce qu'on a des choses à boire ici On va boire un petit coup Parce qu'on a très chaud Il y en a faim On va se refuel un petit peu Voilà Et puis on va manger Des pommes Du pain Heureusement qu'on loot Pas mal de choses finalement Voilà On s'est mis bien On va avancer vers le château Loquissime Loquissime Voilà Ce jeu il mêle Habilement RPG Survie Action Aventure Franchement c'est assez C'est assez intéressant Là c'est des niveaux 3 Je pense que ça va être la fin pour moi Pas du tout le niveau pour affronter Ce genre de chevalier là Ouh là là Ouh là là Attention On rebond des bois Qui va mourir On va peut-être essayer De se les faire Allez Même mes flèches Ne font Font zéro dégâts J'aime pas trop La vue avec l'arc Par contre je trouve que ça me Je les ai buggés Ils sont buggés tout seuls D'accord Oh non Je les ai débuggés Heureusement que j'ai beaucoup de flèches Là je les Je J'essaye de Brainer un peu Le Le jeu Pour avancer 200 d'xp A chaque fois C'est à quel point ils sont forts Parce que j'ai plus de santé Si je me prends un coup d'épée Je pense que c'est C'est terminé Autant utiliser ces 16 flèches Abonnés Mais de toute façon Je pense que je vais pas faire mon feu non plus Oh Et voilà C'est terminé Je vous dis salut à tous C'était Captain Barnabus Ciao Sous-titrage ST' 501